Project Pan, c'est la première fois que je fais ça sur cette chaîne YouTube, j'ai en fait de ma vie, je m'ai fait ça Donc je vais lancer le projet Project Pan Ça va pas être genre, parce que je sais qu'il y a des filles qui font par année genre 2024, 2025, etc Moi c'est tout court, on va déjà le faire tout court Du coup je vais vous présenter les produits que je veux terminer C'est que des produits de make-up parce que vous savez que je termine mes produits de skincare très régulièrement Je vous en fais des vidéos produits terminés Et du coup, ce que je pense faire, c'est pas vous faire des vidéos comme aujourd'hui qui sont concentrées sur le Project Pan Mais je vais vous assembler produits terminés et Project Pan dans des vidéos Comme ça, ça vous fera des updates, où j'en suis, etc. de mon avancée sur les produits Et en même temps je vous présenterai les produits terminés, que c'est surtout de la skincare Donc comme ça, ça vous fera make-up et skincare Au niveau du teint, les premiers produits que je veux terminer Et j'en suis très loin, j'ai du boulot, clairement C'est ceux-là Donc déjà il y a le Terracotta, c'est le Fontain Terracotta de chez Guerlain Que j'adore, j'adore, vraiment Je l'ai là sur le visage D'ailleurs je me suis maquillée avec ces produits Donc vous allez les voir tout de suite sur moi Et il y a aussi l'anti-cerne là de chez House Lab C'est le Triclone Skin Tech Concealer J'aimerais terminer ces deux produits Pour l'instant c'est mes produits teints préférés De ceux que j'ai testés récemment, c'est vraiment mes préférés Donc il y a ceux-là Je vous montre où j'en suis sur le fond de teint J'en suis là à peu près Dans ces eaux-là, donc j'ai vraiment du boulot Et l'anti-cerne, franchement Franchement, comme je vous disais Je suis au tout début Donc on voit même pas de démarcation Côté blush, je voudrais terminer celui-ci Je vous en ai déjà pas mal parlé C'était dans mes produits favoris C'est le blush Hydra Bright de chez Revolution Pro Alors il se présente pas comme ça, normalement Alors attendez, que je retrouve normalement déjà Il est genre avec un petit capuchon doré Et normalement là, il est censé y avoir Un sorte de puff, vous savez ces trucs-là Oh voilà Mais le truc, c'est que je l'ai nettoyé Mais il s'est cassé en fait Le packaging est mal fichu C'est-à-dire que le puff, quand il est dessus On fait sortir le produit Et en fait ça s'accumule Ça sèche, ça fait bouchon Et ça fait sauter le puff, le petit embout Donc du coup je vais l'enlever Et je vais l'utiliser comme ça Donc voilà, je le porte aussi J'adore ce blush, il est trop joli Et c'est la teinte peach Pour les yeux, je vais terminer cette palette Je veux vraiment la finir C'est la Overtake de la marque Free C.E. C'est vraiment l'heure plus connue de toutes les palettes Je crois C'est, voilà, celle que je porte aussi sur les yeux Et j'en suis assez loin Alors j'ai quand même Vous voyez là, j'ai quand même un petit peu creusé Ici aussi un petit peu Mais j'en suis quand même loin d'avoir terminé quoi que ce soit Donc voilà, mais cette palette est sublime Elle est vraiment très très belle Côté poudre, je veux terminer deux poudres Une poudre solide de chez McQueen New York Donc c'est coréen aussi C'est la Finish Powder Qui est en teinte universelle Normalement là il y a un miroir Mais il a cassé Et on a un petit puff qu'il faut que j'aille nettoyer Parce que vous voyez c'est plus possible Et on ouvre et on a la poudre Alors elle est légèrement blanchissante C'est un petit peu creusé Vous ne pourrez pas voir Mais c'est un peu creusé Mais je l'aime bien parce qu'elle est très matifiante Enfin vous voyez, elle est matifiante Elle me laisse quand même une légère un petit peu luminosité Donc elle n'est pas trop mat Mais le truc c'est que le puff il n'est pas terrible Il n'est vraiment pas ouf le puff de cette poudre Et une que je veux terminer Et franchement je suis mal barrée Elle fait 10 grammes C'est celle-ci C'est la Christian Dior Je vous en ai déjà parlé en format court C'est la Dior Forever Cushion Powder En teinte light Et donc c'est un format cushion C'est une poudre format cushion Mais le truc c'est que je ne l'aime pas trop trop Donc je veux la terminer Parce que je l'ai acheté Donc il faut que je la termine Mais je trouve que quand on l'utilise Il faut faire attention à avoir une main super légère Sinon elle a tendance à faire un peu cakey comme ça Donc voilà je vais tenter de la terminer Souhaitez-moi bonne chance Toujours pour les yeux Je voudrais terminer ce mascara C'est celui que je porte Donc je vous montre de plus près ce que ça donne J'adore le rendu de ce mascara C'est le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher La brosse elle est comme ça Attendez je l'étoie un peu Elle est comme ça Elle est assez grosse Mais je trouve qu'il fait une super ligne de cils Alors j'ai les cils naturellement longs Mais je trouve qu'il englobe bien Il l'allonge pas mal et tout Tout en apportant un peu de volume quand même Quand je dis que je voudrais Ah si vous entendez quiner c'est Happy Attendez Happy Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues ? Avec ton jouet bleu ? Hein ? C'est trop fun Oui oh là là Mais je vais pas jouer Happy Non je veux pas jouer Happy Fais comme Pepper Tu devrais te reposer comme Pepper D'accord ? Hein ? Il va falloir faire avec le bruit du puik puik Ça va pas être possible autrement Du coup Ce que je disais c'est que je vais parler plus fort Ce que je disais c'était que Quand je dis que je veux terminer ce produit S'il tourne Si voilà S'il est expiré Il est expiré Je le jette Je considérerais qu'il est terminé En gros Je veux pas utiliser des produits expirés Ou dangereux Enfin voilà C'est pas le but non plus du truc Et du coup Voilà pour ce mascara Que j'aime beaucoup D'ailleurs J'ai un petit peu d'autres mascaras Yves Rocher à tester Donc voilà Côté lèvres Je voudrais terminer ça C'est le Amuse Je vous en ai déjà parlé plein de fois Franchement Là Si sur cette chaîne Vous ne connaissez pas le Amuse C'est que vous venez de débarquer Je déconne Vous avez le droit de pas suivre toutes mes vidéos Encore heureux Mais vraiment j'en ai parlé plein de fois C'était mon tint préféré de l'année dernière Et je l'ai Ah mince Du coup je l'ai remué Mais en gros il est là Il en est ici Donc celui-là il est bien entamé Bien entamé Donc je suis contente Je pense que je vais finir par le terminer Et d'ailleurs c'est le Amuse Et la teinte c'est Boxunga Qui est trop joli Trop canon Côté crayon Je voudrais terminer ça C'est les deux crayons pour les yeux Que j'utilise le plus On va dire Les plus basiques Donc que j'utilise le plus On a le NYX Professional Rétractable Et les crayons rétractables pour les yeux en noir Et vous allez voir Mais celui-là j'y suis presque J'y suis presque Voilà Franchement Pas mal J'y suis franchement J'ai bien avancé déjà L'autre ça va être plus compliqué C'est le Rimmel Exaggerate Donc en teinte nude C'est la 213 Si vous cherchez un jour un nude C'est celui-ci Et là j'en suis loin quand même Bon voilà Il me reste quand même tout ça encore A utiliser Je le porte là actuellement Je sais pas s'il y a Le problème de ce nude Je vais vous en parler Je le porte là Et en fait vous voyez Le problème c'est que ça fait genre Deux heures que je le porte Et tout de suite Il disparaît un peu en fait Il est pas ultra longue tenue On le voit hein Vous voyez On le voit quand même Mais c'est pas Ouf On va dire Du coup comme je suis Pas du tout raisonnable Et que je suis quand même En quête d'un crayon beige Pour les yeux Qui soit super bien J'ai acheté celui-là Mais je vais pas l'entamer tout de suite C'est de chez Tarte C'est le Comment il s'appelle ? Fake Awake Fake Awake C'est son nom total J'en sais même rien du tout Franchement Je sais pas J'ai pas acheté pour la marque Ni pour la hype autour du produit D'ailleurs il y a pas de hype Autour des crayons beige D'accord ok C'est la vendeuse Sephora Qui me l'a dit Que je suis ringarde Pas au goût du jour Plutôt c'est les mots exacts Vous n'êtes pas ringarde Vous n'êtes pas au goût du jour C'est pas pareil Donc voilà Vous saurez que D'après la vendeuse Sephora Où j'ai été Les gens qui portent Des crayons beige En muqueuse inférieure Sont pas au goût du jour Et je m'en fiche Voilà je m'en fiche Parce que quand on a des cernes Comme j'en ai le matin Quand je me lève Et que j'ai Même le concealer Ne me sauve pas Je vous jure que ça aide Le crayon beige Donc on s'en fout De pas être à la mode Ok Bon tout ça pour vous dire Que je vais tenter de finir L'autre Donc le rimel Avant d'utiliser Celui là Je vais tenter Et je vais peut-être A moins que je vous fasse Un crash test Ah Un crash test Un côté rimel Un côté tarte Et voir lequel résiste le mieux Je pense que je vous ferai ça En format court C'est quand même super intéressant A voir Ok Donc je vais partir là dessus La vidéo est courte Je pense pas qu'il y ait besoin De déblatérer un million d'années Sur le project pan Je vais partir sur ces produits là Je vous en ferai une update Dans une prochaine vidéo Et ouais Je sais pas Est-ce que c'est des trucs Que vous faites Les project pan En fait J'ai entendu dire Que c'est très populaire Il y a quelques années Que c'est plus du tout populaire Bien entendu Comptez sur moi Pour avoir un train de retard Y'a pas de problème Mais Là j'ai vu Qu'il y avait une nouvelle train Qui est Under conception Core En gros En gros Le Le summum De la sous-consommation En beauté Je sais pas comment on traduit Sérieusement Je vous fais une traduction pourrie Mais Ouais J'ai vu J'ai vu cette train passer Je Je suis pas du tout Pas toujours au fait des traînes Ça craint quand même C'est pas du tout bien Pour une fille Qui fait de la YouTube beauté C'est pas bien Mais Ouais Franchement Je suis pas toujours A la page Voilà A la page C'est rien qu'utilisation De cette expression Montre mon niveau De De coolness De je sais pas comment on pourrait dire Donc voilà Donc moi je suis sur le project pan Ok Même si j'ai 5-6 ans de retard Je m'en fous Et je le commence maintenant Voilà Chacun fait comme il lui plaît Donc est-ce que vous Vous avez fait ça Vous ne faites plus Vous n'aimez pas le concept Vous adorez trop le concept N'hésitez pas à me Me dire tout ça en commentaire Et si vous avez des infos Sur ce Under conception Core Trend N'hésitez pas aussi A m'en parler en commentaire Et voilà Donc je vous fais des bisous Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles découvertes make-up Et des nouveaux produits terminés Bye Et non mais j'ai oublié De vous parler d'un produit Qui est en plus Et celui que j'ai le plus avancé Quand même C'est celui-ci Évidemment C'est le Art Class by Rodin C'est le contour De Too Cool For School C'est le seul Qui est déjà Déjà bien entamé Quand même Et j'ai oublié De le mettre dans la vidéo Et du coup voilà Celui-là Je veux l'avancer Je voudrais le terminer Si possible Genre terminé Tch'est terminé Donc ouais J'ai du boulot J'ai du boulot J'ai du boulot J'ai oublié J'ai oublié J'ai oublié J'ai oublié